Je sais que tu vas à l'école, qu'est-ce que tu y fais ? As-tu des amis ? A quoi joues-tu ? Nous avons beaucoup aimé le dessin que tu nous as fait. Nous attendons impatiemment ta prochaine lettre. Nous t'embrassons tous. Partage, un organisme de parrainage qui assure une gestion rigoureuse des fonds recueillis, donne une information précise et régulière aux adhérents et permet une relation personnalisée entre le parrain et l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Donc nous, on a bien reçu votre téléex, hein, pour le projet d'implantation dispensaire au sud de l'Inde. Et il y a une bonne nouvelle, le Conseil d'Ustration a donné son accord. Fin de l'Ustration Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parrainer un enfant du tiers-monde, c'est lui assurer une alimentation régulière, lui permettre d'aller à l'école et de se construire un avenir. Je vous souhaite que vous devez toujours travailler bien à l'école. Je vous souhaite que vous devez toujours travailler bien à l'école. Vous aussi, parrainez un enfant. Alors tu leur dis qu'on va les prendre à bord, tu leur dis ce qu'on fait, qui en est, etc. Tu as explique l'assistance, ok ? On va essayer de les réparer, on va essayer de les aider. Tu leur dis qu'on va les prendre à bord, là maintenant, et qu'on va remorquer le bâteau et les réparer. Le 3 avril, un navire appareil de Singapour avec à son bord une équipe de marins et de médecins. Son but ? Aider les boat people. Depuis dix ans, jamais les réfugiés n'ont été aussi nombreux. Par milliers, ils quittent le Vietnam sur de minuscules embarcations pour tenter de gagner Hong Kong, les Philippines ou la Malaisie. Grâce à la volonté d'un armateur privé, le mairie gagne la haute mer pour leur porter assistance. Il se dirige vers la zone achurée sur cette carte, dont l'emplacement a été défini d'après les précédentes opérations. Une zone où la mer est aussi mauvaise qu'ailleurs. Une zone où nous aurons peut-être la chance de trouver une de ces embarcations croulantes d'humanité que l'on appelle boat. A bord du mairie, la vie s'organise autour de la veille. Jour et nuit, un veilleur, qu'il soit marin, caméraman, médecin ou interprète, scrute l'horizon. La veille est incessante, permanente, obsessionnelle. Tout repose sur le veilleur de Carr. Les boats people sont là, c'est sûr, derrière l'horizon. Mais un boat ne se voit pas, il se devine. Le jour, ce n'est qu'une ombre lointaine, l'ombre d'une vague. La nuit, ce n'est qu'un point noir sur l'eau noire. Les jours s'écoulent. Le navire zigzague lentement sur la mer de Chine. Dans leur détresse, les boats people n'osent pas se signaler. Ils fuient, tout simplement. Ils fuient en prenant toujours les mêmes risques. La mer, le vent, les pirates. Le nombre des actes de piraterie perpétrés en majorité par des Thaïlandais a considérablement diminué ces dernières années. Mais ils ont gagné en cruauté. Après, viols et pillages ont eu systématiquement pour ne pas laisser de traces. Crimes de pirates professionnels qui, souvent, enlèvent les femmes pour les prostituées. Aux confins du golfe de Siam, le mairie croise de nombreux pêcheurs. Les rencontres sont toujours muettes. Un simple échange de regards avec ce pêcheur vietnamien et, de nouveau, un horizon lumineux et vide. Déjà une semaine de mer. L'obsession de la recherche s'est insinuée partout. Seule la pêche d'un espadon viendra nous en distraire. Regardez la mer, toujours. Parce que maintenant le problème des boat people n'existe pour personne. Regardez la mer, toujours. Parce que sauver un réfugié n'est plus porteur sur le marché de l'humanitaire. Regardez la mer, toujours. Parce que des hommes sont à la dérive, quelque part, quels qu'ils soient. 12 avril, 13 heures. Regardez ce point noir au centre, juste sous l'horizon. Cela ressemble à un boat. En quelques signaux, nous en avons la certitude. Il faisait cap sur la Malaisie et vient brusquement de changer de route. Dès lors, tout va très vite. Le maire est stoppé et chacun est paré. Le maire est stoppé et chacun est paré. Le maire est stoppé. Après vérification, nous avons compté 72 personnes, parmi lesquelles un bébé de deux mois. Partis trois jours plus tôt du delta du Mekong, ils sont encore en bonnes conditions physiques et l'embarcation, malgré une petite voie d'eau, semble saine. Nous prenons donc la décision de remorquer le boat une fois le transfert de ces passagers effectués à bord du mairie. Notre but est de convoyer nos réfugiés au large de la Malaisie, de les remettre à bord de leur sang de pang et de veiller discrètement à ce qu'ils atteignent la côte sans encombre. Certes, l'opération est risquée. Mais nous n'avons pas la possibilité de les amener officiellement dans un camp de réfugiés de l'ONU. Il nous faudrait pour cela le soutien d'un gouvernement occidental. Par contre, les boat people qui atteignent la terre par leurs propres moyens devraient être admis sans problème dans un camp de réfugiés. Nous sommes à trois jours de route de l'endroit choisi pour le largage du boat, l'île de Pulo Bidang, en Malaisie, sur laquelle se trouve précisément un camp de réfugiés. Trois jours pour vérifier le bon état de santé des Vietnamiens et pour réparer le bateau. Trois jours à passer ensemble, à les rassurer, à nous rassurer, à leur dire et leur redire qu'ils n'ont plus rien à craindre des pirates et des vagues. Leur dire qu'ils sont presque sauvés et que les quelques milles qu'ils auront à parcourir seuls ne les menaceront pas. Un dernier bilan à la passerelle et le mairie fait route vers la terre. Un dernier bilan à la passerelle, comme un au-delà de Pulo Bidang, Un dernier bilan à la passerelle, c'est结евичant, un dernier bilan à la passerelle, un dernier bilan à la passerelle. Un dernier bilan à la passerelle, un dernier bilan à la passerelle, Leur dire qu'ils ont du le��, Sous-titrage ST' 501 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 40 personnes sur un bateau de 8 mètres de long, 26 hommes, 14 femmes, parmi eux 5 enfants. Et la douleur, la douleur physique. Parti 5 jours plus tôt, ils souffrent de déshydratation et du mal de mer. Et puis la douleur morale, celle de la séparation et de la solitude. C'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes rêves. 40 rêves de liberté, de bonheur, d'abondance, d'Amérique. 40 proies. Ici, proies de l'océan, là-bas, en terre étrangère. Proies des mensonges et de l'attente. Partout, proies de leurs rêves. Le dernier réfugié transféré sur le mairie, le boat, sera coulé. Une épave en dérive étant dangereuse pour la navigation. L'opération d'assistance se mue alors en une mission de sauvetage pure et simple. Il nous paraît en effet impossible de remettre à bord d'un boat une partie des réfugiés et d'en garder l'autre partie. Nous remettons donc le cap sur Palawan avec 112 boat people à bord. Le boat coule. Les chiffres ne le diront jamais. Les chiffres seront toujours faux. On ne saura jamais combien d'embarcations ont disparu ainsi. Combien de corps elles ont emporté dans leurs flancs. On parle de 3 à 500 000 noyés ou tués. On dit qu'un tiers des boat people qui partent n'arrivent jamais. Mais combien sont ceux qui sont partis ? Combien sont ceux qui continuent à les attendre ? Les chiffres ne le diront jamais. Comment ? Où ? Appelez ! Appelez ! Appelez ! Appelez ! Sur la route de Palawan, tandis que certains réfugiés reçoivent leur premier cours de français, d'autres donnent un coup de main au matelot du bord, tous reconnaissables à leur casque. Passer nicrenais, J'ai lancé . Sous-loist, Ch 늘 Palestine pour les distances commernuter à Les chiffres ne les plus 8ures. Les chiffres ne é drift à la zone là Nous ne pourrons débarquer nos 112 boat people dans le camp de Palawan que si, en contrepartie, un gouvernement occidental s'engage à délivrer 112 visas d'entrée pour des réfugiés déjà présents dans le camp. Cette condition, pour contraignante qu'elle soit, est pour nous une aubaine. En effet, dans tous les autres pays riverains de la mer de Chine, nous aurions été rejetés. Le gouvernement français est contacté. Il se déclare prêt à débloquer exceptionnellement un contingent de visas. Mais cela va prendre du temps. L'arrivée dans la superbe baie de Puerto Princes a un goût amer. En attendant les visas, les réfugiés seront confinés sur le bateau. En outre, M. Christiansen, directeur du camp de réfugiés, nous apprend une mauvaise nouvelle. Les réfugiés sont confinés sur le bateau. Cette sélection a pour but de distinguer les réfugiés politiques autorisés à immigrer en Occident, des réfugiés économiques n'ont admis à quitter les camps. Il est même question de les renvoyer au Vietnam. Mais quels vont être les critères de sélection ? Y a-t-il réellement une différence entre un boat people politique et un boat people économique ? Pour tous, c'est le début d'une très longue attente. Le rêve est déjà brisé. Dong Vang Lok était policier au sud Vietnam pendant la présence américaine. Il a fui avec son fils après avoir vécu des années cachés pour ne pas subir de rééducation. Son rêve, dit-il, est d'aller dans un pays où l'on peut vivre librement. Il a été déçu dans un pays où il existe un pays où je n'a menéis en satin. Il a été déçu pour élever le l'un des cas de n'un des cas de neau. Il a été déçu pour la vécu des riesce. Il se dit dans un pays. C'est-ce que j'ai aussi pour qu'on a fait un tournois. Mais on a fait que je vais partir de la Cộng sản. Après avoir eu l'héte, j'ai eu l'héte. Mais on a fait que je vais l'éteindre la Cộng sản. Parce que j'ai eu l'héte de la Cộng sản. J'ai eu l'héte de la Cộng sản, j'ai eu l'héte de la Cộng sản. J'ai eu l'héte de la Cộng sản. J'ai eu l'héte de la Cộng sản. Madame Tia Tisao a 71 ans. Son mari est mort après 7 années de camps de rééducation. Son propre fils vient d'être libéré après 13 ans passés dans ces camps. Madame Tia Tisao accompagne Kwan, son petit-fils de 19 ans. Parce que Kwan ne connaît rien à la vie et que sa seule chance d'avoir un avenir est de partir. En fait, Madame Tia Tisao ne le dit pas, mais elle s'est sacrifiée pour lui. Madame Tia Tisao ne le dit pas, mais elle ne s'est pas la vie. Madame Tia Tisao ne le dit pas. Madame Tia Tisao ne le dit pas, elle ne le dit pas. Je ne sais pas ce que le bé m'a vivant en Amie, mais je veux aller dans l'autre pays, je ne veux pas aller dans l'Université. Il y a beaucoup. Oui, c'est ça. Nia a 24 ans. A Saigon, elle vendait du riz et a été coiffeuse. Sa famille, très riche, fut dépossédée de ses biens en 1975. Ce que Nia espère de l'étranger est la possibilité de faire des études et de réunir sa famille. Elle est partie avec son frère Kit, 17 ans. Kit, lui, a fui le service militaire. Il veut apprendre un métier et espère un jour aussi retrouver sa famille. Comme tous les autres, Nia et Kit attendent maintenant dans un camp un improbable départ pour l'Occident. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501